Le rôle des personnes âgées dans la société gabonaise n'est plus à démontrer puisqu'elles sont et restent les gardiennes de la tradition et transmettent les savoirs aux générations suivantes. L'homo du ministre gabonais de la santé à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées trouve tout son sens. Comme dit une sagesse pour nous, c'est-à-dire un village ne doit manquer d'anciens. Les personnes âgées, faut-il le rappeler, sont la mémoire de toute société humaine à laquelle elles concèdent leur histoire personnelle et leur expérience collective. Nous sommes tous convoqués à un devoir de compassion pour préserver ce lien vital avec notre passé. Cette journée vise à encourager les initiatives favorisant un vieillissement en bonne santé et une pleine participation à la vie sociale et économique. Ainsi, assurer l'accès à des soins de santé de qualité, à une alimentation saine et à un accompagnement psychosocial plus humain pour les protéger de la dignité de nos anciens est une urgence nationale. Le 1er octobre est donc un moyen de sensibiliser le public aux enjeux du vieillissement de la population et de promouvoir une attitude de respect et de soins envers les aînés. Cette journée met également en lumière l'importance de garantir la santé, la participation et la sécurité des personnes âgées pour optimiser leur autonomie et leur bien-être. Occasion de se demander à quand la construction d'une maison de retraite au Gabon. de la santé des personnes âgées